Bonjour et bienvenue à tous à une nouvelle critique de Manganimfan. Aujourd'hui on parle du tombe 14 de Fouca. Ben, ils sont partis en tournée. Notre groupe, les Blue Whales, sont partis en tournée. Et ben, il faut qu'ils fassent leur preuve avec un groupe du week-end en mode genre « On va vous prouver qu'on est meilleur que ce que vous avez vu hier. » Faire qu'ils jouent une ancienne tourne de Fallen Moon, c'est comme... Parce que c'est à cette époque-là que You, ben, il écrivait des bonnes chansons. C'est normal. Pauvre T. Il écrit plus des bonnes chansons parce qu'il palpait avec son coeur. Faire que c'est le fun, il nous montre ça. Puis en même temps, le producteur de disques de la maison, disques rival, de toute façon, Manganim, rejoint son ancien groupe. Puis ben, ils jouent ensemble. C'est cute. C'est un petit moment cute. C'est comme... Yé. Yé. Ça passe vite. Ça se fait bien. Mais après ça, ils repartent en tournée. Puis euh... Ben, on a une side story sur une fille qui va arrêter pour faire la musique pour aider son père à avoir sa chope parce qu'elle, elle va devenir médecine, puis médecine, puis médecine, puis... T'es comme... Come on! C'est une side story. Ça sert à rien. Ça sert à rien à montrer. T'sais, la seule chose que ça fait, c'est de montrer la puissance que la musique peut avoir dans la vie du monde. Ça me prend beaucoup de chapitre pour ça. Ça m'a déçu. Euh... J'étais comme, encore une belle fille qui va montrer... Qui va rendre jalouse des autres filles du groupe. T'sais, va eux, puis qui va être n'importe quoi. T'sais, oui, c'est un peu émotionnel. Oui, ça se passe bien. Mais t'sais, c'est comme... Le gros moton du tome, ben, c'est pas mal ça. T'es comme... S'il te plaît, faites autre chose. Je veux vous voir tourner. Je veux vous voir réussir. Je veux vous voir percer. Je veux voir quelque chose qui se passe dans ce groupe-là. Pour qu'il devienne genre... Titi-titi... Titi-titi-titi-titi-titi-tout. Là, pour l'instant, ils ne montent rien. Fait que c'est ça, ils vont réenregistrer aussi des toons. Ça, c'est le fun. Les toons de Fallen Moon vont être réenregistrées. Ils vont vendre un peu plus de CDG, c'est ça. Parce qu'ils vont les jouer live. Puis, ben, la relation de Fouca et You va commencer très rapidement, pas vite, à devenir leur relation d'amour. C'est le fun, pour ce côté-là. Mais, en même temps, c'est n'importe quoi. Puis, ben, la dernière... D'une dernière page, je sais que t'as une... Similée Fouca qui réapparaît. L'auteur va juste du fun. J'espère. Parce que sinon, ça va être une autre side story qui mène à nulle part. Pour moi, le tome 14 de Fouca mérite... Une note de 11. C'est pas vrai. C'était mon Ganym fan qui vous dit « Sérieux, Fouca, ça commence à me décourager un petit peu. J'ai tellement aimé le début, les 6 premiers tomes. Puis après ça, ça a comme fait... » Fait que pour moi, Fouca, j'espère que ça finira pas si croche que ça. Mais ça reste à voir. Il reste encore une couple de tomes. On verra. C'était mon Ganym fan qui vous dit « On se retrouve plus tard pour une critique de Soul Eater. » Puis sinon, ben, abonnez-vous. Puis à demain. Bye! Bye! He 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 he. Sous-titrage ST' 501 Merci.